oh c'est tellement chaud bah écoutez le petit café comme d'habitude on est de retour pour le huitième épisode de vampire vous allez bien alors on va continuer sans plus attendre je vais juste une petite slurpitude de café ça fait du bien par où ça passe bon alors j'ai cherché un petit peu tout seul pour résoudre du coup l'enquête du fameux tag et c'est bien celui-là bon j'ai dit si je cherchais tout seul en vrai c'est plutôt sneak qui m'a dit où où aller pour pas que j'ai l'air trop parce qu'il a fait ça un petit peu aléatoirement en fait je sais plus ce que disait là là la quête c'était la quête que j'ai a dansé la sans noir notre malédiction une lumière se coupler tel pouvoir pour être si jeune venait me trouver où brûle le soleil mystique alors je sais pas comment on résout ce cette enquête mais en tout cas il faut voir cette lumière violette là et du coup rentrer dans ce bâtiment tout simplement je vais faire une bonne façon j'ai déjà fait une souveraine du coup allons-y il serait qu'il va se passer des choses à ça me plait pas beaucoup putain c'est vrai ce jeu il est comme ça c'est bloqué c'est bloqué c'est bloqué j'ai acquis créatures translucides non tomature tomaturgique gargouille lors de leur compli avec les tricks si méchins à l'époque médiévale le clan très mère c'est mis à étudier un peu plus près alors leur protecteur de gargouille alors une de ses protecteurs connu sous le nom de gargouille depuis le début les gargouilles ont été utilisés comme éclaireurs guerriers et sentinelles les gargouilles sont des monstres de vampire des monstres des vampires à cause du sang et de la chère à partir duquel ils ont été créés elles sont les plus et moins que les d'un des autres clans et une occasion de se servir de leur créateur très mère hélas en vue ce service en est là j'en finis l'heure où mon cul lit je vois je lis j'ai du mal à dire pour faire les puis un gratte ok bien parce que c'est ici que j'aille salutations jeune vampire puis je suis posé que vous avez reçu mon invitation j'avais envie de vous rencontrer depuis quelques temps déjà magie de sang et trahison et le vrai roi est sur son trône attend quoi magie de sang et trahison et le vert roi est sur son trône ou intéressant un enfant de mêle de malka rien que cela l'est plus souverain que sur votre vieux jeune vampire des reflets brisé de l'esprit du père de votre clan le vert est craquelé mais étrangement clair il y a du vrai dans vos paroles le monde bien puisque vous l'imaginez votre folie vous permet de voir la vérité de cette existence de percée de voiles sombres et de voir le monde au delà le monde est important il faut juste vous l'adresse de vous l'adresse de vous le dire toutefois vous pourriez votre nom roi sorcier Stross, Maximilian Stross. Je suis régent de cette fondation. Bienvenue. La fondation était un mystère pour moi. Le régent est opaque et ténéreux. Rallez-moi de cette sombre cité des anges. Une fondation est un lieu d'ensemble local pour les clans trémères. Je vis ici ainsi que des apprentis de temps en temps. Le régent est opaque et ténéreux. Un régent dirige la fondation et enseigne aussi aux jeunes apprentis trémères les mystères de notre clan. Ravélez-moi ces mystères, roi sorcier. Je suis désolé, jeune vampire. Les secrets émères sont cachés à tous ceux qui ne partagent pas notre sang. Vous feriez bien de ne plus vous en occuper. Parlez-moi de cette sombre cité des anges. Laissez-moi vous donner un conseil, jeune vampire. Votre survie dans la société, le vampire dépendra de votre capacité à découvrir vous-même ce qui se passe autour de vous. Souvenez-vous-en. La mémoire est rarement bonne chez les schizophrènes. Quant à ce qui se passe en ville, tout le monde parle d'une épidémie. Les mortels comme les vampires. Ah, un cheval flétri galope en notre sein. Il semble que la maladie se répande à une vitesse alarmante dans la population du centre-ville. Considérant nos appétits vertifiés, les vampires des environs sont assez soucieux de ces développements. Le sang souillé nous perdra. Pour le moins, à mon avis, ce sont les anarches locaux qui sont responsables de ces contaminations. Certains patients auxquels ils s'adonnent mènent souvent à ce genre de choses, d'où leurs besoins de l'œil vigilant de la Camarilla. Peut-être pourrais-je explorer ce problème de pestilence ? Révélez-moi cette Camarilla. Camarilla est une secte de vampires qui existe pour protéger ses membres du monde extérieur. Il existe deux cas de banqueur 1-1-1, assurer la survie de notre espèce, rien de plus, rien de moins. Tous les suceurs de sang appartiennent-ils à cette race ? Non, il y a des clans très indépendants en dehors de la Camarilla. Et le Sabbat est une autre secte de différents clans de vampires aux croyances très différentes de la Camarilla. C'est assez agréable, à vrai dire, j'ai pu comprendre que vous avez déjà croisé. D'accord, en fait, le Sabbat, c'est... C'est pour ça qu'en fait, il n'y a pas toutes les classes du jeu de rôle, en fait. Le reste des classes sont dans le Sabbat et apparemment une autre secte. Ah oui, ce triste-ci, Rodriguez, si mes rationnements sont exacts, vous lui devez à présent deux vies. Sans lui, le prince aurait sans doute laissé son chien vous décoller la tête des épaules. Sa main pâle a été fort appréciée. Quoi qu'il en soit, il est bien triste que Rodriguez ne voit pas la sagesse de la Camarilla et de faire un aïe puissant. En l'état, il dérange considérablement la croix, ce qui me convient tout autant. Le roi sorcier et le prince bouffon ne partichent pas les mêmes doutes. La croix est un prince jeune vampire et qui, plus est, est ventreux. Même s'il n'est pas aussi jeune et réfléchi qu'il a déjà montré, j'ai déjà trop dit. Disons simplement que nous ne voyons pas le pouvoir de la même façon. Ayez confiance en ma psyché brisée, roi sorcier. Vos paroles puent l'infidélité aux bouffons. Moi je suis allé trop là, je ne dis plus rien. Autre chose. Vous savez que je suis exploré, ce point de vue, c'est peste. La proposition est intéressante, c'est que vous parvenez à trouver la cause de cette épidémie et que vous y mettez un terme, je vous retrouve français comme il se doit de vos efforts. Je m'en occupe. Très bien, une fois de plus, je vous conseille de parler aux anarches. Vous les trouverez presque tous au bar du coin, se vautrant dans le vice de leur ancien existence. Je crois que leur endroit s'appelle le Last Round. Puis je fouillez votre matière grise. Oh non. Bon, ben salut. Quoi ? Ah d'accord, il y avait un chemin prédéfini, mais je ne l'ai pas appris. Eh, c'est super stylé. Ah, c'est trop cool ! Excusez-moi. Voilà, j'ai donné un coup, mais c'est pas ce que je voulais faire. Euh, attendez, il faut que je revois les touches. Ça fait un petit moment que je n'ai pas joué. F9, sauvegarde rapide. F11, chargement rapide. Voilà. Du coup, il faut que je regarde mes quêtes. Le prince veut que vous inquiétiez sur Elisabeth Dayne, mais avant cela, il faut que vous allez voir Nin Rodéguez au bar du Last Round pour savoir ce qu'il veut vous dire. C'est où le Last Round ? Parce qu'on m'a dit que dans les égouts, il y avait des trucs particuliers qui font vraiment flipper, donc j'irai pas dans les égouts pour le moment. Pendant qu'on m'y oblige pas, j'y vais pas. Donc je me démerde. Donc le Last Round, je crois que c'était par là-bas. Putain, ça tire encore. Salut. Hey, honey, regarde. Hey, baby, me t'aime bien. Me t'aime bien. Ah, il y a mon chat. Quoi, le chat ? Meou. Quoi ? Le chat qui me parle. Bah du coup, je suppose que c'est pas par là. Bon, bah tant pis. Ah, qu'est-ce que vous devez en avoir marre que je me pomme. En plus, c'est dit, il est bon, il s'y pomme facilement. Quoi ? Le chat miaule, là. Le Last Round. Ah, tiens, les gargouilles d'ailleurs. Prends de gargouilles. Ah, mais justement. Les 6 sortes gargouilles. Justement, là, les gargouilles, elle protège pas le bâtiment. C'est la principale, là, par hasard. Ah, c'est... On va donner un indice. Et je pensais pas que ça allait me donner un indice, mais... C'est marqué qu'elle protège les tremers. Et ça veut dire qu'en fait, les tremers sont là-dedans. Et que... Enfin, en tout cas, il y a quelque chose là-dedans. Et que les gargouilles le protègent. Bon, le Last Round. C'est... Par là-bas. On va faire un épisode assez court, je pense, trois quarts d'heure. Parce que je suis moyen motivé et j'ai pas beaucoup de temps, en fait. Eh, la vedette de la ville, l'image de bienveillance de Kamaya, qu'est-ce que le prince a demandé à sa chienne aujourd'hui ? Qu'est-ce que t'as dit ? Attends, tu viens de chez les mecaviens, hein ? Ah, t'es dingue comme pas permis. Et aux ordres du prince, un pion, tu dis ? T'as raison, t'as peut-être... T'es peut-être moins dingue qu'on dirait. Chas. Cherche ton prince des rues. Salutations, Alter Skelter. Hein ? Qu'est-ce que tu sais ? Pfff, attends, mec, attends. T'as peur ? Ouais, c'est ça. Je m'appelle Skelter. Je fais ce que tu... Je fais ce que je peux... Pour les... Attends. Je fais ce que je peux pour les Anarchs gardes une place en California. Oula, j'ai du mal, hein. Pourquoi dénonces-tu la Kamaya ? Il n'est pas nécessaire. Leur règne tombe tout simplement sous le sens. La mascarade et tout ça, comme les Dix Commandements. Tu connais les Dix Commandements, hein ? Ma tête est impuissante ! Oh, tu volerais point, tu ne tuerais point. Ça me plaît, mais toi... Mais toi et moi, on sait que ça marche pas toujours. Que se passe-t-il quand une société comme la Kamaya vient te tuer si tu en offres à l'une de ses commandements ? Excusez-moi, je metta mes lunettes. Tes paroles se rêvètent de la vérité comme un habit bien coupé. Je cherche un chemin plus structuré. Puis, je vais profiter encore de ta matière grise. Je cherche l'illumination sur ma présence condition. Il faut que tu comprennes, Vampire. Tu travailles une malédiction de 6000 ans dans le sang. Même si ça te donne un certain pouvoir. Un certain pouvoir. Je pensais qu'il y avait continué. Mais quelle malédiction par le tuer ? Ce sang est un fardeau qui va te réduire en esclavage pour le restant de tes jours. Tes paroles sont magma informe. Tes anciens commandement... Tes anciens commandent au sang. Ils contrôlent le sang et le sang les écoute. Tu n'entendras pas leur appel, mais le sang le fera et il te forcera à obéir. Comment rompre ces chaînes ancestrales ? Cette saleté remonte directement à Cain. On n'y peut rien. Un ancien qui dort dans une tombe et un demi-monde de là fait un cauchemar et ça te ruine ta journée. On n'y peut rien. Tu parles du père noir ? Cain, le père de tous les vampires. Il a tué son frère Abel et Dieu l'a condamné à vivre à jamais du sang et ses enfants. C'est du sérieux pour lui. Ça serait Cain, l'un des premiers vampires à... Qui est le père noir du coup. Cain, le père de tous les vampires. Tu crois que ce gros croc Miten... Croyons-tu ce gros croc Miten ? Le fils t'a dans les lèvres ? Laisse la voix. Est-ce qu'il n'existe ? Je ne sais pas. Je ne suis pas sûr de vouloir être fixé. Je lui donnerai une pomme sans verre. Mais où veux-tu en venir ? Avec la malédiction qui te manipule, tu veux vraiment renoncer à ton droit de te battre en rejoignant Camarilla ? Je cache aussi derrière le voile de la mascarade. Je n'ai pas besoin de montrer l'écrou pour me sentir bien. La mascarade est une marque de fruit de la Camarilla. A part ça, je ne me pose aucun problème. Vivre et laisser vivre, j'ai assez de problèmes comme ça. Allez, ouya, et vive l'Amérique. Tu sais, en parlant de la mascarade, j'ai pensé à un truc où tu pourrais nous aider. Encore des mots, toujours des mots. Je veux des mots. Il y a une fille qui fait beaucoup de bruit ces derniers temps, c'est une plaie, c'est la goule d'un torréador qui a disparu. Quel est le nom de cette drôle de goule ? Elle s'appelle Patty, elle traîne dans les clubs en ville. Avant, elle débarquait ici et se la jouait super sympa avec tout le monde. Tout était génial jusqu'à ce que son vampire en sucre arrête de l'appeler. Maintenant, il faut son fixe et elle est beaucoup moins drôle. Il lui faut son fixe. Dis-lui que son vampire en sucre n'est pas une sucette. On lui a dit qu'il était mort. Elle n'écoute rien et elle demande juste à quelqu'un d'autre saleté de droguée. On va faire un scandale et nous a attiré un peu trop d'attention. Mais quelle attention pour le tuer ? Les chasseurs de vampires, quand on commence à déconner, à ne plus respecter la mascarade, il débarque. Crois-moi, les chasseurs, c'est toujours trop dans nous. Revenons au problème particulier de la petite Patty. Elle va trop loin. Le seul moment où elle ne parle pas trop, c'est quand elle suce du sang. Le vampire, il faut qu'elle disparaisse. Si vous voulez en charger, ce sera mon petit secret. Très bien, amuse-toi. J'aimerais bien faire ça moi-même, mais je connais son père. Viens me le dire quand il sera fait. Ça sera fait. Puis-je profiter encore de la matière grise ? Non. Alors lui, je le connais. C'est le Sabah qui vous a fait entrer ici, Kami ? Vous êtes la demoiselle en détresse. Je suis Damsel. Quelqu'un qui dit du mal de moi dans cette tour d'ivoire. Qui ça ? Je vais lui botter le train. Elle est cool, elle. Le seul parole prononcée est le fur dans ma tête. Malade. Je vous donnerai bien les cloches aussi, puisque vous êtes l'émissaire de la canaria, mais bon. Mais le bon sens n'a aucune chance de pénétrer toutes les paradis qui vous servent de cerveau. À vous, les malcages. Le chef de sorcière qui vous donne les enfants à prendre des maladies. Quelque chose vous afflige. Quoi ? C'est bizarre que vous disiez quelque chose qui m'afflige. Un porteur de peste, en fait. Un porteur de peste, ce mot est inconnue. Un porteur de peste, c'est un idiot qui se moque de savoir de qui il se nourrit. Oui, je sais, vous vous dites que ils ne pourront pas tomber malade, mais le bétail, si, et les vampires qui se nourrissent d'eux peuvent transmettre la maladie. Au bout d'un moment, elles se transforment en épidémie et les pouvoirs publics sont même avertis. On ne peut pas faire peur aux pigeons malades. Un porteur qui ne concerne que les anarches. À eux de s'en défait. On achète bien les chevaux, ça paraît qu'elle, mais c'est nécessaire. Si quelqu'un comprend d'où vient cette épidémie maladienne, devine ce qui va se passer. Donc, il faut trouver le porteur et la battre. Si la caméria a deux doigts de jugeote, elle va nous aider. Une de vos ghouls, Paul, du prédicier au Skyline appartement, ça fait longtemps qu'il n'est pas venu. La dernière fois qu'il est venu, il avait l'air mal en point, il ne s'est pas fait vendre, mais vous en tirerez peut-être plus un peu. Attends, si Paul n'est pas en train de me dire, vous pourriez commencer à questioner les copains humains. Il y a tellement de personnes qui ont été mortes à l'heure que ça prend une ville de quelques jours pour reprendre leurs corps. Je ne sais pas. Il n'y a personne de semblable en ce monde, ni dans le suivant. Il est aux anarches. Oh, je sais, ça me saoule. Et le porteur... Ouais, j'en ai marre de toi. Ouais, il y a Rodriguez. On va y parler à lui, là. Alors ça ! Mais qui voit là ? En un seul morceau en plus. Ça t'a plu, Santa Monica ? Toutes ces photos que je n'ai pas faites. La dame était triste et très belle. Ouais, je suis sûr que ça a été tranquille pour toi. Alors, tu as eu l'occasion de jouer sur la jetée ? Non ? Ouais, ça m'aurait étonné aussi. T'as passé tout ton temps à suivre les caprices des vampires qui ont eu une semaine de plus que toi. J'ai suivi des chemins plus terribles. Alors, si tu ne te plains pas, tu ferais une super recoupée pour le camarilla. Ils adorent les serpillères. C'est de voir me retourner le cœur. C'est de voir me retourner le cœur, mais cela resterait mon devoir. Je ne suis pas un pauvre petit chat sans défense. Je dis juste... C'est comme ça que ça se passe en général. Même les saloperies politiques que de ton vivant, ça ne te donne pas envie de casser les chines de quelqu'un. Quoi ? Tu penses que je suis excessif ? J'ai reçu l'ordre du bouffon d'aller sur Elisabeth Dane, le navire du massacre. Oh, vraiment ? Tel est mon chemin. Le sarcophage d'Acroix, t'as parlé du sarcophage d'Ankara ? Bien que des sombres secrets. Alors, je vais t'expliquer les détails. Ce sarcophage, c'est la galère. Les vampires de toute la mer pètent les plombs depuis qu'on l'a retrouvée. Parle-moi encore de ce curieux sarcophage. Il y aurait un ancien, l'un des pères, l'un des vampires qui donne, qui a de bonnes chances d'être à la base d'un des clans qui existent aujourd'hui. Depuis des siècles, ils s'y débouchent. Les anciens ne font pas de siestes. Ils laissent passer des siècles et des siècles et quand ils se réveillent, ils ont faim. Ah, quelle horrible faim il aura. C'est plus que ça, tu sais. La plupart des vampires pensent que c'est un des signes de la fin des temps, de l'apocalypse. Toutes les religions y pensent en ce moment. Les vampires appellent ça le Géhen. Et s'il paraît que ça commence, alors les anciens se réveillent et dévèrent leurs enfants. Ah ouais, merde. Est-ce la vérité ou quelques histoires de bonnes femmes ? Personne n'en est sûr, c'est juste ce qu'on raconte depuis des millénaires, la caméra ni l'existence des anciens. Les mensonges échappent facilement des langues vérités. La caméra voit clair. Je me demande si ces paroles ont le moindre poids. Il ne se passe rien ici, je me casse. Eh bien, j'imagine que c'est toi qui sauras en premier. Bonne chance. Essaie de ne pas réveiller papy et la soif se détruire au monde. Pourquoi le bouffon m'a-t-il envoyé à ce temps-là ? Est-ce qu'il pensait que tu ne reviendrais ? Pas que tu reviendrais. Si Nin n'avait pas pris ta défense au tribunal, tu aurais grillé sur place, crois-moi. Pourquoi le bouffon détestirait-il ses petites mouches ? Pourquoi le bouffon criait-il une relation publique ? Il risque de calculer les ventreux et laisse dans des salles de réunion. Quand Nin l'a appelé, la pro a compris qu'il était temps de faire preuve d'une dose savamment mesurée de compassion de la caméra. C'est-ce qu'il n'y a ? C'est-ce qu'il n'y a ? C'est pas chef. La croix est le chef de la caméra. Ah, elle est. C'est tout. La croix est un chef. Quelle blague. Tu te comptes pas dans les rangs de la caméra ? Les morts vivants libres tient beaucoup de gens comme nous disent anarches. On va savoir ce que ça veut dire anarches. Mais ça en jette. Je cherche à en apprendre un peu plus sur les anarches que les enfants de l'entropie. C'est nous. Je crois que... Qu'est-ce que tu veux savoir ? Depuis combien de temps dure la révolution ? Pour être pari de l'histoire de notre mouvement, de notre lutte, belles conneries, tout ça, je suis vraiment un cours d'histoire. Le pouvoir présider dans la connaissance du passé. Je suis pas prof, mais j'ai roulé ma boss. J'ai vu un effet plus beaucoup de vampires. Je ne sais pas si un jour on aura la vie facile mais qu'est-ce qu'on mérite si on va être au point final mais quelles que soient nos chances de victoire. Comment gagner un jeu gardien de la sorte ? Moi, je rallie un... Je pourrais me rallier à un pari d'étendard. Tu m'étonnes. Lui, autant qu'un autre, Nin est un petit comique même s'il prend de la politique un peu trop au sérieux. Il est apparemment il est apparu pendant la Grande Dépression alors qu'il... alors il a sort un sang. Et le reste des loups qui courent avec nous ? Ouais, je suis pas trop sûr mais pour le reste de la bande. Quel sang coule dans tes veines ? Brouja. Aïe, pardon. Presque tout le monde ici a du sang de Brouja. Ah, il est apparemment qu'on peut espacer. Pourquoi Nin sauve-t-il continuellement la petite mouche que je suis ? Il t'aime bien. Peut-être lui non plus. Il n'avait pas de peur et c'est un vampire honnête, t'imagines ? Comment s'appelle a-t-il trouvé mon nom ? Bon, on va aller le voir, Nin. Du coup, je pense que c'est Rodriguez. Ah, te voilà, super. Bon, voilà ce que j'ai à te dire. Juste pour que ce soit clair, c'est pas une conférence, c'est pas un discours, c'est pas une opinion, je suis juste un type qui s'est retrouvé impliqué dans un truc 500 fois plus gros que toi. Encore ? Tu as le droit de connaître la vérité. Les caméras, voilà. Voilà. La caméra, voilà l'essentiel. Elle fonctionne un peu comme une arnaque de l'économie pyramidale. En haut, une soignée d'un... Je peux le temps de lire. On prend tout un tas de gens pour les servir et avoir du pouvoir, ces serviteurs en seraient d'autres. À leur tour, un signe, une grandeur, mais on a un réel pouvoir. Du coup, seuls les gens qui sont au sommet ont un réel pouvoir. Nous ne sommes pas tous une grande famille heureuse et unie à plus qu'à marire. Ça mériterait une raclée, mais tu es jeune et bête. Alors, je ne vais pas te donner de leçons. Tu vois, Caméras affirme qu'on est tous des membres, même si on ne veut pas, ce qui est bien sûr la pire connerie qu'on ait jamais entendu. J'ai connu ce monde pendant la dépression. De vieux pourris, de riches ont bousillé ce pays, mais qu'est-ce qu'ils ont payé ? Est-ce qu'ils ont payé ? Ce sont les petits, ils ont souffert. On ne peut pas faire confiance aux gens qui dirigent le monde. Pêchez, soyez-en-télie, de rentrer tout le monde dérégal. C'était un état libre des Anarches. Le Camarilla s'est fait chasser d'ici il y a longtemps. Nous, les Anarches, on ne voulait plus faire de politique et maintenant, la Croix et les Siens reviennent comme s'ils n'étaient jamais partis. Et ça, c'est pas possible. Leur loi ne s'applique pas à nous. Le Prince et toi, vous ne jouez pas au Goff le week-end ? La Croix représente tout ce que je déteste. La Camarilla, des Aristocrates, mes Prisants, des hommes d'affaires riches et des policiers envers eux. La Croix mérite de finir dans une ronde. Des bêtes en somme, que des âneries. J'aimerais bien qu'ils discutent avec ça. Donc tu es le Prince des Voleurs et voici tes compagnies. Ce n'est pas en ce moment- Ce n'est pas à ce moment-là que votre musique démarre. Alors va crever et retourne dans ta tour et dis ce que tu veux sur moi mais aucun de nous dans ce bar n'est un tyran manipulateur et hypocrite comme ce connerre de la Croix. La Caméra et lui peuvent aller se faire foutre tu peux leur dire de la part des nombres de gaz. Oh là, t'es bénéant là. Et je ne voulais pas. Je veux être avec vous. Et je ne voulais pas. Je veux être avec vous. Je veux être avec vous. Merde, c'est pas ça que je voulais faire. Il faut recharger. Bon. Je vais refaire les dialogues et je reprends juste après. On est de retour. Alors. On ne souhaite jamais être Prince, Malc. Je ne vais pas pour la liberté de l'air depuis qu'on m'a étrangé. Après, c'est toi, vous ne jouez pas. Des bêtes en somme que des ennemis. C'est un cabri comique. Ici, on peut entrer. Allez, où sont les caméras ? Lacroix représente tout ce que je n'aime. J'ai eu leur rencontre, c'est vrai ? Voilà ce que je dis à tous les jeunes. 1. C'est facile de se laisser monter la tête par les pouvoirs. Mais il vaut mieux savoir bien les utiliser. Sois un super-héros, pas un monstre. 2. Ne tue pas quand tu te nourris. Ça ne sert à rien. 3. On peut laisser la bête s'esprit. 3. La caméra, c'est de la merde. 4. Fais toujours gaffe à tes arrières. Et enfin, apprends à te battre parce qu'un discours ne te sauvera pas si tu te retrouves face à un flingue. Après avoir sauvé ta peau tout à l'heure, ouais, je sais que tu n'as même pas les bases. Lève les mains comme ça et garde le corps à côté. Ce sera moins facile de te toucher. Et pas les pouces dans les poings et mets ton poids derrière tes couilles. Pauvre vampire. Ecoute, elle est la colle et décolle des coups durs. Alors surveille bien tes amis et brûle bien tes ennemis. Une fois que tu auras réglé le coup avec la croix, il ne reste plus la parole. je reste derrière toi. Voilà, c'est mieux. Oh, intéressant. Malade. Putain, il m'aurait dit la même chose peu importe ce que je fais. Ah oui, c'est vrai qu'il fallait que je prenne sa quête. Ça, je m'en fous, je m'en fous, je veux me barrer. Quoi ? Je ne suis plus là. Ta gueule. J'enregistre. Bon. Je vais lire ce qui a été mis à jour. Alors, merde. Damsel nous envoie sur la piste du porteur de place. Le vampire responsable des pays ennemis, elle vous exclure d'aller parler à la boule qui se trouve à la sphère. Eh bien, les autres, je crois. Les vrais gens vous ont demandé de trouver la cause des pays ennemis et de médecins qui vous a suggéré de parler aux anarches qui se trouvent à la sphère. Vous avez contacté, vous avez fini de parler et retrouver un rapport au prince avant d'aller à l'enquête. Bah écoutez, je suis désolé, mais je vais devoir déjà vous laisser. Parce que j'ai très peu de temps. Il y a eu beaucoup de par l'autre. On a un petit peu avancé dans le scénario. On fera un peu plus de choses dans le prochain épisode. C'est que j'avais pas envie de vous faire un épisode dans trop longtemps pour pas que vous perdiez le filet tout. Du coup, on aura fait que ça, on aura débloqué pas mal de quêtes. Donc on aura le choix dans le prochain épisode. Là, je vais juste aller parler au prince et ça conclura l'épisode. Le prince, il est là-bas, non ? C'est ça ? Et je pense que du coup, ça ira. Pour cette fois, je ferai un épisode très rapidement. Moi, j'essaierai. En fait, c'est plus simple pour moi de live. Parce que du coup, en live, c'est un peu moins de préparation que quand je recorde. Parce que quand je recorde, il faut vraiment que je puisse être tranquille. Quand je live, au pire, on me dérange pendant un live. Ah, très bien, pas très grave. J'arrive jusqu'à deux minutes, voilà. Je vais monter vers la croix et écoute-toi, Tubbs. Il est bête, lui. Il est bête, lui. Il est bête, lui. Il est bête, lui. Je vais faire une autre façon de vivre pour être attiré à la France à cause de l'héon. Maintenant que vous nous avez parlé, vous avez sans doute préparé à partir pour le digne. D'abord, j'aimerais sortir quelque chose de votre crâne. J'en ai toujours déjà... Bien. J'en ai une nouvelle démonstration du talent. Vous avez fait preuve de l'héon. Vous avez... Allez, souvenez-vous de... Le sarcophage d'Ankra. Nous vous reverrons bientôt. J'ai envie de l'ouvrir, moi. Bien. Il y a un bateau qui vous attend sur la plage Saint-Dominica. Oui. Oui. Bon, on va quand même avancer la quête principale. Ah non, moi, je propose un truc. Est-ce que ça vous dit qu'on essaye... Je pose la question, mais vous ne pouvez pas répondre, donc on va le faire. J'ai envie qu'on essaye de faire la quête là où il faut choper la mallette. Et c'est au parking. Du coup, je vais sauvegarder là. Là, je vais faire une sauvegarde totale. C'est bon. Voilà. Comme ça, si ça se passe mal, on reboot. Pour voir si la difficulté, en fait. Alors, parce que... Faites la rive... Non, 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 sans vrai, vous avez facile à acquérir sur une mallette. Échangez entre les tongs et un gang local. L'échange aura lieu dans le parking tout proche. Oh ! Oh, 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 oh ! Attendez, 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 j'étais pas près du tout. Aïe, 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 puissance de sang, soin du sang. Non, 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 non ! Putain ! Mets-moi ton sang ! Conard ! Oh il a tué son pote ! Putain de merde ! Les guns ils font que dalle de dégâts ! Je vais descendre encore ? Oh la la ! C'est un autre niveau là ! Oh putain ! Merde c'est pas ça ! C'est pas ça que je vais faire ! Sang du sang ! Oh putain ! Oh putain ! Attendez je regarde ! Oh putain ! Oh putain ! C'est super dur ! Est-ce que je peux essayer de les avoir avec euh... En fait il faut que j'arrête de... Faut que j'arrive à les faire arrêter de tirer en fait ! Allez ! Allez ! Faut ! Faut ! Faut ! C'est parti ! J'ai plus de sang J'ai plus de sang Oh putain J'ai plus de vie J'ai plus de sang 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 j'ai mourir ah putain ça va être beaucoup trop chaud parce qu'en fait du coup j'ai plus de sang j'ai plus rien faut que je remonte faut que je remonte il faut que je récupère du sang j'ai peur que qu'il respawne en fait parce que là même avec des guns c'est galère parce que les guns ça touche une fois sur 1000 il a il a il a je vais essayer d'y retourner avec ce que j'ai comme point de vie là voir s'ils en respawn ou pas mais j'ai peur que ça ne suffise pas dans le doute je vais faire F9 non ils ont pas respawn j'essaie d'y aller avec mon gun non 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 Oh putain Oh putain C'est vraiment chaud je te disais je suis ultra concentré Ils sont 10 000 Ils sont 10 000 J'en finirai jamais Je pense que c'est pas fini Oh putain c'est pas fini Qu'est ce que je viens de choper Putain Oh c'est tellement chaud Bah écoutez On va remonter On va remonter On va remonter On va faire plein de sang Et ensuite on va redescendre En espérant juste qu'ils n'auront pas respawn On a vu je pensais que le mec était tué contre le mur Vous voyez Et qu'il allait Que c'était lui qui allait me donner la mallette du coup Comme c'est que les armes à feu je les trouve tellement nuls Je vais voir si j'ai pas des points d'expérience à dépenser En vie ou un truc comme ça Pour des C J'ai 5 points d'expérience Force il me faut 8 Charisme Dextérité Vigueur A frapper fort Se déplacer Vite Et absorber les dégâts Voilà Validé Je vais essayer de trouver quelqu'un qui on pourrait sucer le sang Donc on retourne dans le truc Finalement en fait ça va durer plus longtemps que prévu Elle est toujours là c'est bien ça Comme ça je fais plein sur elle Ah sérieusement Bon Je coupe et je reviens quand je suis en bas Bon On va essayer Putain On va essayer de les avoir encore à quand Parce que les guns c'est inutile Le mec au mallet Il m'en a m'a dit L'on vaiosis Le mec ... ... ... ... ... C'est parti ! C'est parti ! Bon, là, il y a eu un gros ménage, il y a les mecs qui tirent à la Thompson, ça c'est cool ! C'est bon ! Vous avez la maladie de Larry, il est temps de faire la livraison. Regardez, alors à faire sauvegarde. Tac ! Par contre, c'est tellement pas de mon niveau vu que... Vu comment j'ai galéré. C'était tellement pas de mon niveau ! J'ai dû m'y prendre à deux fois, récupérer mon sort deux fois, heureusement qu'il ne respawne pas parce que c'était la mort ! Alors vraiment, j'ai du mal avec le système de combat, de comment ça fonctionne exactement, les réflexes qu'il faut avoir. Parce que ça se trouve, je pourrais genre beaucoup moins galérer en fait, mais je sais juste pas quelle sort utiliser à quel moment. Et puis là, il y a beaucoup trop de monde pour que je puisse m'infiltrer, on est d'accord. C'était de la puissance brute qu'il fallait. Bon, il y a Asni qui me demande d'aller sur le bateau, donc on fera ça au prochain épisode. Je le... Promis, je l'enregistre rapidement. Mais là, j'avais envie de faire ça, pour pouvoir découvrir en fait ce que le mec a me proposé comme nouveau matos et économiser pour pouvoir avoir un bon matos, quoi. Parce que ma tenue, elle est cool, mais je la trouve pas... Enfin... Ça change quoi ! Excusez-moi. J'ai clairement qu'une main, là. La tenue, elle est... Elle change, mais je dirais pas forcément... ...intéressante. Je dirais bien avoir une tenue supérieure. Bon, il faut que je fasse de l'argent et je sais pas comment on fait. Bah... Heureusement que les mecs, ils ont bourriné les gars... Bon, tu l'as vu qu'ils me tapaient avec des malades ou je rêve ? C'est complètement malade. Par contre, avant d'aller lui parler à lui, je vais me faire mon plein de sang avec ma victime préférée. C'est-à-dire... Attention, elle devrait pas tarder. Non, bah non, elle ne vient pas. Tant pis. Je ferai le plein de sang plus tard. Et non, j'irai pas dans les égouts maintenant. Allez ! Bébé ! J'ai la valise ! Génial, passe-la moi ! Oh, bah super ! Tous sont parfaits ! Il doit y avoir des gens vénères à l'avoir fait en faisant quoi. Mache que j'ai envoyé une gueule. Ok, je vais te... Je vais te trouver quelques billets à partir de maintenant que tu as une remise. Je vais livrer ça au reculétaire de la matin. C'est encore de bien mon premier choix. De toute façon, tu es un peu pâle pour moi. Dis ! J'ai une copine aux confessions venez d'air. Elle a cherché quelqu'un d'oeuvre pour... ...vériter à elle-même si elle s'intéresse d'effacer un coup de fil de ton recommandé. Ok, je dois faire des empêtes d'abord. Oh là-bas, je sais ce que tu avais rien fait que t'intéresses. Moi, je veux juste de la thune. Mon poignet vide ! Juste à me vendre. Vous avez 782. Valeurs. 300 et quelques. Bloc. Et ça prend quoi comme munitions ? Seil à distance, 5. Attends, c'est quoi les dégâts de ça ? Potentiel dégâts. Létalité. 9. Cadence rapide. Cadence moyenne. Portée longue. Portée moyenne. Vitesse de chargeur rapide. Des dégâts de base 3. Des dégâts de base 3. C'est... 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 C'est mieux que ça ? Bien, je l'achète hein. Voilà. Il me faut... Il me faut... Un pistolet standard... Nananana... De 9mm. Il me faut des balles de 9mm. Du bloc. Il me faut acheter une arme. Il n'avait pas de tenue supplémentaire mais... Voilà. On fait la... On recharge toutes nos armes. Ok. Oups. Très bien. Ecoutez, on va se laisser là. Je vous dis à la prochaine, vous pouvez pas mettre un petit pouce bleu sur comment vous avez aimé la vidéo. Vous abonner, tout ça de ça. Et du coup, bah... Je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas de... Surtout de... De dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de la vidéo. Et je vous dis à plus. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501